Il est 7h47, Jérôme Florin, vous recevez ce matin le député de la quatrième circonscription du Pas-de-Calais sur RTL. Les maires du Touquet, bonjour Daniel Fasquel. Bonjour. Des militaires de l'opération Sentinelle pris pour cible à nouveau hier matin à Levallois près de Paris. Est-ce qu'il faut maintenir cette opération qui existe, je le rappelle, depuis les attentats de Charlie Hebdo ? Le président de l'appui nous avait annoncé une remise à plat de Sentinelle il y a déjà presque un mois. Et puis depuis plus de son et plus d'image, je crois qu'il est urgent effectivement de repenser le redéploiement des forces militaires sur le sol français. Est-ce que c'est vraiment la vocation de l'armée ? Est-ce qu'on n'aurait pas plutôt intérêt à renforcer nos effectifs en matière de police ? Puis il y a cette présence qui, pour le moment, en tous les cas, est indispensable. Il y a aussi tout le travail qui doit être fait en amont, notamment le travail de renseignement, parce qu'on sait que le mieux, évidemment, dans ce genre d'affaires, c'est de pouvoir détecter le plus tôt possible la volonté de certains de passer à l'acte. Il est neutralisé avant, justement, qu'il passe à l'acte. Mais est-ce que ça rassure les gens ? Vous en avez, vous, au Touquet, des militaires qui patrouillent ? Alors, je ne suis plus maire du Touquet. C'est Yannissiol, maintenant, qui est maire du Touquet, de par le fait du cumul des mandats. Mais je suis toujours, évidemment, élu de cette belle ville et de ce territoire de la Côte d'Opale. J'ai des militaires. Je suis d'ailleurs allé les accueillir. Nous sommes très heureux d'avoir ces militaires. En plus des CRS, nous avons absolument besoin. Donc, moi, je n'en aurais pas en cause le fait qu'on ait déployé ces militaires sur le sol national. Simplement, ce qui devait être provisoire, tant à devenir maintenant, définitif. On sait très bien que les militaires ne sont pas formés pour cela. Ça n'est pas le cœur de leur métier. Et donc, il y a là une réflexion de fond à voir. Et puis, surtout, il faut envoyer des bons messages. Quand on sait qu'il y a quelques semaines, le président de la République a annoncé des baisses de soutien financier, des coupes budgétaires pour l'armée, la police et la justice, ça ne va évidemment pas du tout dans le bon sens. Notre pays est en danger. On vient encore de le voir. La menace terroriste n'a jamais été aussi forte. Donc, envoyons des bons messages. On nous annonçait aussi la fin de l'état d'urgence. Est-ce que c'était le moment de le faire ? Je n'en suis absolument pas certain. Donc, il faut renforcer notre arsenal à la fois juridique, mais également se donner des moyens budgétaires. Nous aurons ce débat à l'automne pour que notre armée, notre police, notre justice puissent bien faire leur travail et lutter efficacement contre la menace terroriste. Alors, Daniel Fasquel, vous êtes comme tous vos collègues parlementaires et du gouvernement, enfin en vacances depuis hier, puisque vous avez voté la loi. Enfin, les députés ont voté la loi pour la moralisation de la vie publique. Vous avez voté pour ? J'ai voté contre, pour une raison très claire, c'est que ce texte supprime la réserve parlementaire, qui est un outil simple, efficace pour aider les associations, pour aider les petites communes dans leurs projets. Pour une fois qu'on avait en France un système facile et efficace, qui permettait d'aider des micro-projets, eh bien, on va le faire disparaître. Clientéliste, disaient les opposants à la réserve parlementaire. C'est formidable, c'est-à-dire qu'une décision qui était prise par les élus, alors de façon tout à fait transparente, parce que depuis déjà trois ans, la liste des soutiens accordée par les députés aux associations communes était publiée. Donc il y avait un contrôle qui était possible. On aurait pu aller encore un peu plus loin, nous avons fait des propositions avec les sénateurs. Simplement, nous, nous sommes une opposition constructive. La majorité, elle ne l'est absolument pas. C'est-à-dire que la majorité veut bien que nous allions sur ces positions, mais l'inverse n'est jamais vrai. Mais juste, les associations, elles perçoivent déjà des subventions ? Il y avait besoin de la réserve parlementaire en plus ? Évidemment, moi j'ai soutenu des associations, par exemple d'anciens combattants, pour acheter un drapeau, ça coûte 1000 euros. Aujourd'hui, si vous vous adressez au département, à la région ou à l'État, pour 1000 euros, c'est un dossier très compliqué à monter, vous avez très peu de chances de l'obtenir. C'est la seule raison pour laquelle vous avez voté contre ce texte ? J'ai soutenu quantité d'associations sportives, j'ai soutenu des associations aussi de soutien à des enfants handicapés. J'ai créé une école parentale pour enfantistes dans ma commune, que j'ai également aidée. Donc vous voyez que ce sont des projets extrêmement concrets. Mais elles ont des subventions déjà, ces associations ? Non, justement, elles n'ont pas toujours ces subventions, et elles sont très heureuses que l'on puisse leur apporter ce petit coup de pouce. La réserve parlementaire, c'est le petit coup de pouce qui manquait parfois pour terminer un équipement. J'ai acheté, par exemple, grâce à la réserve parlementaire, des tableaux interactifs dans des écoles au cœur de communes très rurales. Donc, interroger les maires et les présidents des associations, vous verrez qu'aujourd'hui, ils sont très très déçus que cette décision ait été prise. Il faudrait que M. Macron sorte de temps en temps de l'Elysée, que les députés d'En Marche sortent de temps en temps aussi de l'Assemblée nationale, qu'ils aillent sur le terrain, qu'ils voient les vrais gens. Et s'ils avaient fait cet effort, ils n'auraient pas pris cette décision absurde qui a été prise hier, et qui va pédaliser, malheureusement, et les associations, et les communes, et en particulier les territoires ruraux. Il y a d'autres choses dans cette loi. Il y a la fin des emplois familiaux, il y a la suppression de l'IRFM, donc vous serez obligé maintenant de... Alors, je vais apporter une précision, parce que s'agissant de la fin de l'IRFM et des emplois familiaux, c'était un autre texte, il y a deux textes. Oui, il y a deux textes, de manière générale. J'ai voté pour la suppression des emplois familiaux, j'ai voté pour la suppression de l'IRFM, mais par contre, je n'ai pas voté pour ce texte hier, parce que justement, il y avait cette disposition absurde, la fin de ce dispositif qui permettait d'aider les communes rurales et les petites associations. La précision est faite. Vous êtes lancé, Daniel Faskel, dans une sorte de tour de France, à la rencontre des adhérents des Républicains, vous avez lancé un mouvement Sauvons la droite, c'est une campagne, c'est-à-dire que vous serez candidat en décembre à la présidence des Républicains ? On n'est pas candidat pour le principe d'être candidat, donc je me réserve la possibilité de prendre dans cette décision, mais si je suis candidat, ce sera avec une équipe et autour d'un projet, un projet pour sauver la droite. Pourquoi sauver la droite ? La droite a disparu d'un certain nombre de pays en Europe, je pense par exemple à l'Autriche ou à la Grèce, il y a un vrai risque en France, et c'est le projet de M. Macron, c'est de nous faire disparaître, et nous disparaîtrons si nous nous éparpillons, si nous nous fragmentons, si nous continuons ce qui a été malheureusement engagé depuis notre défaite aux élections présidentielles et législatives. Vous avez envie d'être candidat ? Laurent Wauquiez l'est déjà, par exemple ? Encore une fois, la question, ce n'est pas de savoir si j'ai envie d'être candidat ou non, la question, c'est de savoir si nous avons, avec mes amis, des propositions à faire pour redresser la droite et la sauver. J'ai entamé un tour de France, je rencontre des militants, partout sur le territoire national. Qu'est-ce qu'ils vous disent depuis la défaite ? Moi, ce qu'ils me disent, c'est ne faisons pas la même erreur qu'il y a cinq ans. Il y a cinq ans, on a parié sur l'échec de François Hollande en pensant que le balancier allait naturellement revenir vers nous, puis on a vu ce qu'il en a été. Donc ils souhaitent qu'il y ait un vrai travail de fond, qu'on parle enfin de la façon dont le parti fonctionne, de leur place dans le parti, du choix de nos candidats aux élections législatives, de leur place dans le bureau politique, ils me disent aussi qu'on ne travaille pas assez sur les sujets de fond, on a des gens absolument formidables qui auraient envie de s'investir à nos côtés pour construire les projets de demain, on ne les écoute pas. Donc aujourd'hui, il y a un manque d'écoute, un manque de considération, on n'implique pas suffisamment les militants dans l'avis du parti, et si je suis candidat, je prendrai ma décision très bientôt, je serai le candidat des militants, parce que ces militants, ils ont vraiment envie aujourd'hui de s'emparer du parti. C'est ce qu'on dit toujours, Jean-François Copé disait la même chose, c'est pas très original. Ben écoutez, poser la question aux militants, c'est la première fois qu'ils voient un dirigeant national du parti venir les voir sur le terrain, et passer avec eux, quelques fois deux, voire trois heures, j'ai là mon carnet, je prends des notes, j'étais à Saint-Brieuc, à Vannes, à Rouen, j'étais à Châteauroux par exemple, mardi soir, à Châteauroux, j'ai noté 28 points, 28 propositions qu'ont pu faire les militants. Donc ce travail-là, ils me disent qu'ils ne l'ont jamais vu, c'est un vrai travail d'écoute, il est sincère, il est réel. Daniel Fasquel. Il débouchera sur des propositions que je formulerai à l'occasion du campus du Touquet le 26 et 27 août prochain. Vous vous annoncerez sans doute votre candidature. Daniel Fasquel, certains de vos amis sont au pouvoir aujourd'hui, Edouard Philippe est à Matignon, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, élus comme vous d'ailleurs dans les Hauts-de-France, tous les Républicains, ils n'ont pas l'air malheureux. Ce ne sont plus mes amis en tous les cas, pas depuis qu'ils ont combattu nos candidats aux dernières élections législatives. Il faut les exclure du parti ? Écoutez, moi je fais la part, s'agissant des constructifs, entre ceux qui nous ont combattus et affaiblis, et puis les autres avec lesquels il faut continuer à discuter. Mais ceux qui nous ont combattus, c'est dehors et sans discuter. Moi j'ai des très bons copains qui sont restés malheureusement au tapis, qui ne sont plus aujourd'hui députés, alors qu'ils avaient très bien fait leur travail. Je prends l'exemple de Bernard Gérard dans le Nord, mais il y en a beaucoup d'autres. Et s'ils ont été battus, c'est parce que notre électorat a été déstabilisé. Il l'a été, parce qu'Edouard Philippe, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire ont accepté de rejoindre le gouvernement. Du jour au lendemain, ils ont tourné le dos à leurs idées et à leurs amis. Et donc ils doivent évidemment être exclus des Républicains. Quand vous avez combattu un parti politique, et c'est ce qu'ils ont fait, quand vous avez combattu les candidats de ce parti politique, c'est ce qu'ils ont fait, ce parti politique ne peut pas accepter qu'il soit encore membre de ce parti. Donc on a eu un bureau politique un peu confus. J'espère qu'on va sortir très rapidement de cette confusion et qu'on va rentrer dans la clarté. On ne peut pas, pour une expression qui plaît tant au président de la République, être en même temps en marche et chez les Républicains, défendre une chose et son contraire, défendre des candidats un jour et d'autres candidats qui se présentent contre eux le lendemain. Cette confusion, les militants ne la supportent plus et c'est ce qu'ils me disent également dans ces réunions. Donc dehors, il faut les exclure. Oui, il faut les exclure, bien évidemment. Est-ce qu'il y a du ressentiment à l'égard ? Encore une fois, je fais la part entre ceux qui nous ont combattus ou affaiblis et puis les autres qui parfois ont pris des distances avec nous. Il faut s'interroger aussi sur les raisons qui font qu'ils ont pris ces distances avec nous. Il faut donc engager aussi la discussion, le dialogue avec eux. Je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est rassembler notre famille politique, être ouvert et donner l'image d'une droite moderne, positive et dynamique et pas d'une droite qui se recranquille sur elle-même ou qui serait vindicative. Je crois que ce serait la pire des choses. Daniel Fasquel, en deux mots, est-ce qu'il y a du ressentiment à l'égard de François Fillon qui s'était accroché jusqu'au bout malgré les soupçons ? Je vais être tout à fait honnête avec vous. Bien évidemment, on en discute à l'occasion de ces réunions avec les militants. Certains pensent qu'ils l'auraient dû arrêter, d'autres pensent que si on s'était tous mobilisés, ils l'auraient été qualifiés pour le second tour. C'est un débat qu'il faut que l'on ait ouvertement avec les militants, sans tabou. Je crois que justement, il faut qu'on aborde ces sujets. Et dans mes réunions, la dernière a duré deux heures et demie, il y en a une qui a duré trois heures. Dans un premier temps, évidemment, on débat de ce genre de choses. Et puis, une fois qu'on a évacué ces questions qui sont celles du passé, on se tourne vers l'avenir, vers des propositions très concrètes. J'en formulerai douze à l'occasion du campus du Touquet. Le Touquet, dont vous étiez le maire il y a encore quelques semaines, il est chez vous en vacances, le président de la République, Emmanuel Macron ? Il vient de... Il y a sa maison. Écoutez, en tous les cas, il vient de temps en temps au Touquet. Alors je dirais, venez au Touquet, non pas pour croiser M. Macron, mais venez au Touquet pour les raisons qui ont fait que M. Macron a choisi le Touquet-Paris-Plage. C'est une station absolument formidable, en plein élan. Et avec mes collègues du Conseil municipal, nous allons continuer à faire en sorte que vous soyez heureux de venir au Touquet-Paris-Plage. Merci Daniel Fasquel, député Les Républicains du Pas-de-Calais, ancien maire du Touquet, où il pleut aujourd'hui, comme sur une bonne partie du pays. D'ailleurs, nous dira Louis Baudin dans un instant. Merci, bonne journée. Merci à vous.